Salut les amis, bienvenue nous sommes lundi, lundi vous le savez et bien c'est le First Talk, 4 petites émissions NBA sur le stream.fr et ce soir sur Youtube comme d'habitude mon cher Erwan Comment tu vas ? On en a désormais l'habitude je vais très bien parce que tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? En arrivant ce lundi je me dis mais attends dans trois semaines on va à New York mon Avec toi et Giki ! D'ailleurs j'ai une idée de documentaire. Une nouvelle idée de documentaire. Viens on finit le premier et puis ensuite on pensera au deuxième avant de réfléchir à des documentaires Sujets plutôt alors. Oui des sujets vous savez on a des superbes projets dont un magnifique documentaire qui sortira court en 2019 parce qu'il y a énormément de travail et qu'Erwan est très très occupé donc il peut pas trop... J'avance. Il avance petit à petit mais ce qui compte c'est que ça va bien se passer ça va bien se passer surtout jeudi chers amis puisque jeudi nous serons en live pour la première fois de l'année on en parle depuis tellement longtemps Oh non ! Avec cette magnifique photo d'Erwan qui apparemment est chaud ! Chaud patate ! Je crois que c'est mon premier kill à... C'est ton premier kill ouais ! À Fortnite ! Ouais c'est possible ! Tom Serravino qui était stagiaire pour la First Team ! Bravo pour ton dernier visuel ! Tu es donc viré ! Donc jeudi c'est la très deadline NBA donc c'est le dernier jour du mercato vous en avez l'habitude il se passe toujours plein de trucs il se passe toujours toujours des trucs disons l'année dernière Zéla Thomas avait été transférée du côté des Lakers donc espérons qu'il se passe des choses surtout du côté d'Anthony Davis on sera avec vous à 18h30 ça va durer jusqu'à 21h30 voire 22h s'il se passe des choses à toute dernière seconde et surtout la grande nouveauté c'est que vous pourrez nous appeler c'est pour ça qu'on a ces petits casques on sera en configuration radio vous appelez vous vous débattez avec nous pendant plusieurs minutes sur plein plein de sujets donc c'est enfin enfin notre grande émission que vous prévoyez de lancer en début de saison vous pouvez pas pour des raisons de setup n'est ce pas d'installation tout à fait on a entendu les micros pour rien vous cacher voilà micros qui sont arrivés du coin de la rue mais ça a mis 3 mois écoutez bienvenue en France 2019 bref les amis aujourd'hui on a plein 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 de choses intéressantes on va commencer avec les Lakers et avec Luke Walton qui apparemment met des coups de tête à ses joueurs Michael Bizet et Djaval Maggi ensuite on va se pencher sur le trade entre New York et Dallas, Porzingis on va d'abord se pencher du côté de New York l'équipe d'Erwan il y a plein de choses à dire ensuite l'équipe de Dallas avec ce duo fantasmatique de Don Sich et notre ami Porzingis et enfin on finira avec qui est le plus grand oublié du All-Star Game on pense évidemment à Rudy Gobert forcément t'es prêt Erwan ? plein fer plein fer comme le PSG hier sort face à Lyon ça arrive bravo aux Lyonnais c'est parti on parle des Lakers les amis la grande actue de ce week-end non c'était pas le Super Bowl tout pourri auquel nous avons eu droit hier soir non c'était bien évidemment ce match entre Golden State Warriors et les Lakers alors LeBron ne jouait pas c'était un peu une surprise d'ailleurs qui était revenu au match juste avant on en parlera dans quelques secondes mais il y a surtout cette affaire incroyable juste après le match apparemment une embrouille aurait débuté entre donc le coach Luke Walton et deux joueurs Djaval Maggi et Michael Bislett tu peux m'en dire un peu plus Erwan s'il te plaît ? fin du match donc défaite assez logique en l'absence de LeBron face aux Warriors avec une bonne équipe des Lakers sur ce match là en plus ouais ouais une évoquette plutôt amoureuse et puis dans les vestiaires il y a apparemment Mike Bisley qui parle à Luke Walton je sais pas si au début c'est très agressif en tout cas il y a une explication et puis il lui dit bro donc bro et je pense qu'au bout d'un moment et au bout d'un moment je pense que Luke Walton grille un peu on va revenir un petit peu sur le contexte en ce moment des Lakers donc je pense que Luke Walton est un petit peu chaud aux fesses et serait sur un siège éjectable et je pense que la défaite plus le langage de Mike Bisley peut-être que depuis quelques semaines il se cherche un peu et bien ça a dégénéré et ça a fini en tête-tête ils se sont rapprochés à l'un de l'autre ils ont dû être séparés pour éviter une pampe dans les vestiaires alors ce qui est intéressant dans tout ça c'est le rapport de Luke Walton avec ses joueurs on sait que Luke Walton est très jeune en âge pour un coach c'est d'ailleurs le deuxième plus jeune coach de NBA donc il a un rapport d'amis j'ai envie de dire avec ses vieux briscards de NBA qui ont plus de 30 ans quand t'as 5 ans d'écart avec un gars c'est difficile par moments de mettre une limite coach poteau en plus Luke Walton a ce côté californien peinard tranquille plutôt sympatoche et là on a l'impression qu'il a voulu recadrer ses joueurs parce qu'il leur a fait payer tu l'as dit des attitudes des non-implications par moments dans des matchs et moi je comprends cette réaction mais je pense que les joueurs ne comprennent pas c'est à dire que quand tu joues aux potes aux potes et que tout d'un coup tu tapes du poids sur la table tout le monde fait mais gros t'es sérieux quoi c'est toujours pareil quand tu mets pas de règles sur le début d'une saison sur la moitié d'une saison et que d'un coup tu remets des règles qui sont très strictes les joueurs ne comprennent pas c'est toute la philosophie ici d'être un bon coach c'est pas que mettre des bons systèmes c'est pas qu'avoir un bon staff c'est aussi avoir les épaules et se faire respecter et c'est vrai que Luc Walton par rapport à ça par rapport à son jeune âge et par rapport au contexte Lakers aussi ça paraît pas simple mais je pense que ça c'est simplement une goutte d'eau qui a fait déborder le vase vraiment on disait aussi qu'il y avait donc Maggie Bisley et pourquoi pas Lance Stephenson apparemment Lance Stephenson a démenti il n'était pas dans l'embrouille que les mecs les plus intelligents du vestiaire du coup Rajan Rondon il n'est pas dedans très étonnant d'habitude il aime s'embrouiller avec ses coachs à Dallas Rick Carly il s'en souvient très très bien la question qu'on va se poser même si on l'a un peu posé il y a quelques mois lorsqu'on était à Los Angeles on se demandait à l'époque si Luc Walton était l'homme de la situation on se t'ait dit que non au vu des systèmes proposés et puis de la mainmise qu'il avait sur cet effectif alors Erwan quelques mois plus tard j'ai envie que tu me parles un peu de tes impressions sur coach Walton et sur ce qui l'insulte à son équipe moi j'aime bien chez les coachs au-delà de ce qu'on a dit donc des systèmes j'aime bien l'attitude j'aime bien l'attitude aux entraînements j'ai eu la chance en décembre d'aller au centre d'entraînement des Lakers j'aime bien voir en matchs commencer on les a vu jouer quatre fois j'aime bien les voir en conférences de presse on l'a vu aussi j'aime bien voir ce que dégage un coach c'est très important et surtout quand on est coach aux Lakers et coach de Lebron en plus Il a une stature de coach pour toi ? Non honnêtement on l'avait déjà dit à l'époque en décembre et je trouve que le costume déjà à l'époque était un petit peu trop grand pour lui je trouve qu'il est encore plus grand pour lui trois mois après j'ai du mal à avoir sa main mise sur le jeu vraiment c'est une équipe qui attaque une équipe qui défend c'est une équipe qui court ça on peut pas lui enlever mais bon avec l'équipe avec l'effectif qu'il a c'est un peu normal tu parles de problèmes d'identité là ? Il y a déjà un problème d'identité puis aussi un problème de charisme on en revient à un coach charismatique on pense à des quand on pense à tous les coachs champions avec les Lakers c'est des coachs qui ont un côté charismatique même Bill Fitch dans les années 80 en 80 quand il gagne il me semble c'est quand Jacques Monclerc moi m'en parlait de Bill Fitch c'était quand même il y avait quelque chose là j'ai l'impression que j'ai eu quoi le ton qui est arrivé Tom souviens toi quand il arrive comme on était comme toi le premier tu avais dit c'est le coach parfait finalement pour cette équipe Bien sûr c'est le coach parfait parce qu'il est jeune on va pas le répéter mille fois mais il est jeune et c'est important quand tu es dans un renouvellement des choses d'avoir des coachs jeunes on pensait qu'il avait des idées puisqu'il sortait des Warriors et d'une saison extraordinaire et donc cette fameuse saison à 73 victoires où il avait été head coach la plupart du temps 43 matchs 39 victoires 4 défaites pendant que Sivkar a mal au dos pas mal non mais pas mal et puis tu vois il sort de cette saison régulière incroyable avec les Warriors sachant qu'avant qu'est ce qu'il a fait il est coach pour les Defenders il est dans le développement des jeunes donc tu as l'expérience avec les Warriors tu as une expérience aussi d'être de développer des jeunes avec les Defenders tu as l'expérience d'avoir joué les Lakers l'expérience d'avoir joué les Lakers tu te dis mais attends mais c'est le mec parfait en deux ans et demi après finalement tu te dis c'est pas pour lui Oui deux ans et demi après la première saison ils sont à 26 victoires on pouvait le comprendre 35 victoires c'est ça 35 victoires la saison dernière attends je regarde oui c'est ça 35 victoires 47 défaites l'année dernière donc ça faisait une belle progression même si dans le jeu on pouvait en attendre un peu plus et là avec l'arrivée de Lebron on avait envie de voir et moi le premier une identité claire et c'est important parce que moi le charisme ça me dérange pas trop j'ai pas l'impression qu'il ait pas de charisme ce gars là quand il parle t'as pas l'impression que c'est une huître voilà A priori il a la stature pour être coach en revanche l'identité d'équipe et c'est là où c'est très 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 important c'est qu'on ne sait pas si cette équipe on ne sait pas si cette équipe est une équipe d'attaque ni une équipe de défense donc je me pose toujours cette question de lorsque tu as Lebron dans ton équipe c'est difficile de mettre des systèmes en place on l'a vu à Miami on l'a vu à Cleveland parce qu'il est tellement fort et il crée tellement de choses pour les autres que tu as l'impression qu'il n'y a pas besoin de monter de système alors que moi je suis persuadé que Lebron aux Warriors et bien il s'éclaterait dans un système où tout le monde touche la balle et tout le monde coupe et tout le monde s'amuse voilà donc moi j'ai une grande tristesse vraiment je suis peiné de voir la faiblesse offensive des Lakers et moi c'est ça le vrai problème au delà même des résultats parce que sans Lebron c'est compliqué au delà même des résultats c'est l'identité d'équipe qui me pose problème dis moi ce que tu en penses c'est vrai qu'il est arrivé donc avec la casquette un peu quasiment parfaite du mec il avait tout ce qu'il fallait dans les bagages mais l'arrivée de Lebron et le contexte Lakers finalement fait que tout s'est accéléré pour lui coaché Lebron c'est compliqué les Lakers n'ont pas gagné depuis 2010 ça fait presque 10 piges donc forcément tout s'accélère pour notre ami et j'ai l'impression qu'au final il est dépassé par les événements et on rappelle aussi tu parlais d'être crédible avec les joueurs il est drafté la même année que Lebron James en 2003 mais oui ça c'est oui oui mais le tout c'est pas d'avoir 5 ans d'écart avec les gars en fait il a quasiment le même âge que Lebron moi mon truc c'est que quand tu as Lebron James dans une équipe allons un peu sur la relation de Lebron avec ses coachs lorsque tu as Lebron dans ton équipe tu es obligé d'avoir une relation de confiance évidemment mais une relation où Lebron te laisse avoir ta place et que toi tu dois laisser Lebron avoir son immense place aussi dans ton équipe et j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à se trouver au début Lebron a essayé de faire jouer les autres oui je suis là le padré je vais faire jouer les petits gars blablabla puis derrière il s'est remis il a remis le bleu de chauffe il s'est dit hé c'est moi le boss ils sont mis à gagner comme ça mais j'ai pas l'impression que ce soit Luc Walton qui ait mis cette patte là ça aurait pu être toi ou moi au coaching ça aurait été la même chose et ça ça me pose problème pas pour notre contentment est-ce que cette situation de Luc Walton au Lakers elle te fait pas penser à une autre situation que Lebron a déjà connue ou que Lebron en tout cas a imposé ? bah plusieurs fois pas celle avec Mike Brown par exemple Mike Brown à l'époque j'ai eu l'impression que Mike Brown était vraiment coach tu vois par exemple tu parles à Cleveland oui à Cleveland oui mais il était encore jeune c'était pas encore Lebron influenceur et je parle pas de Youtube et d'Instagram je parle de Lebron aujourd'hui c'est House of Cardin en NBA quand même ça c'est clair Spolstra du coup mais Spolstra effectivement mais à l'époque souviens-toi le coup d'épaule qu'il m'a Spolstra comme Spolstra qui est un mec qui arrive de la vidéo n'est pas crédible aux yeux de Lebron on se dit mais Lebron ne peut pas gagner avec ce coach là, faux, il aura gagné finalement deux fois d'affilée même bel effet le tifo ça quand même mais c'était les questions qu'on se posait et surtout Spolstra a été protégé par Patraïlé tout à fait Spolstra a été protégé par Patraïlé et moi j'ai une question à laquelle je sais que tu as une réponse et je veux que tu me répondes est-ce que Magic protège Luc Walton comme Patraïlé protège à protéger Spolstra ? non, non et on pourrait penser qu'au vu de l'expérience de Luc Walton et celle de Magic Johnson donc le fait qu'il soit passé dans les mêmes franchises je pense même que quand tu es fils d'un grand joueur comme Bill Walton, Magic t'as dû le côtoyer même adolescent et tout ça donc je pense qu'ils ont une relation de confiance mais professionnellement j'ai pas l'impression que Magic joue ce rôle de paratonner pour son coach Luc Walton il doit pas avoir confiance en lui et on a entendu deux trois trucs qui nous font penser ça quand on était à Los Angeles en décembre on a eu la chance de voir Brad Turner plein de fois qui est le journaliste du Late Times que je vous invite vraiment à aller suivre sur Twitter et qui nous a confié qu'en décembre quand Lebrun est blessé et qu'il y a une série de défaites un peu compliquées pour les Lakers Magic il a débarqué dans le bureau de Walton c'est en novembre je crois en novembre il lui a mis une saucée mon ami Luc Walton a voulu répondre il lui a fait c'était chaud quoi il lui a mis une vraie il lui a mis une mère à voler pour dire mais qu'est-ce que t'es en train de foutre quoi donc je suis pas sûr que Magic qui lui aussi est omnibulé par la gagne protège son coach Luc Walton comme Riley l'a fait je sais pas sûr après est-ce qu'ils ont la même relation parce que je pense que Riley a été coach coach à succès donc avec Spolstra il y avait peut-être une passerelle plus légitime que Magic qui n'a pas été coach il a été très brièvement mais Magic est un businessman Magic est un patron Pat Riley est un patron aussi mais il a aussi été coach sachant que Spolstra était là depuis 10-15 ans dans la franchise il a commencé à la vidéo à grappiller petit à petit donc c'était aussi son mentor son poulain donc son mentor Pat Riley donc il y avait une relation qui était bien plus importante moi je te pose la question Erwan du coup quand tu as toutes les forces présentes donc des résultats en berne Lebron qui joue qui ne joue pas c'est un peu bizarre il est temps qu'ils reviennent puisque les Lakers sont 10ème de la conférence ouest et qu'il va falloir recommencer à gagner et que tu as des échéances je parle de play-off si les Lakers ne sont pas en play-off c'est une tâche énorme sur le CV de Lebron est-ce que tu penses que les Lakers doivent se séparer là très rapidement de Luc Walton on doit attendre par exemple la fin de la saison moi j'irais fin de saison on en a parlé un peu avant l'émission je suis assez d'accord avec ce que tu me disais moi je pense qu'il faut qu'ils attendent aussi la fin de saison et pour alourdir un petit peu le cas de Luc Walton on peut aussi parler de la progression des jeunes il avait quand même une équipe jeune les Ingram, les Lonzo Ball alors certes on leur tape dessus aussi à juste titre mais j'ai l'impression que dans le système de Luc Walton ils n'arrivent pas non plus à trouver une régularité et à s'installer complètement et ça on peut peut-être aussi l'incriminer au coach à un moment donné en tout cas dans le procès qui est en train d'être fait pour lui c'est pas simple mais je te dis moi je pense que faire un changement aujourd'hui quand je vois la lutte au playoff telle qu'elle est faire un changement en février quand je vois la liste des coachs disponibles c'est prendre un risque je te rejoins complètement je pense que là ils ont un horizon sous trois jours jeudi trade deadline que se passe-t-il ? est-ce qu'il y a le méga trade avec Anthony Davis ? est-ce qu'il y a du mouvement au sein de ce roster ? s'il n'y a pas de mouvement la question peut se poser si en deuxième temps tu as une idée d'un autre coach parce que c'est ça la vraie question là aujourd'hui Luc Walton il est en place mais il n'y a pas beaucoup de gens auxquels on pourrait penser pour prendre la suite on a eu des rumeurs sur Jason Kidd est-ce que demain le week-end prochain Anthony Davis est dans la place je vais très très loin Luc Walton ne fait pas l'affaire il le jette est-ce que tu vas chercher un mec comme Jason Kidd ? alors Jason Kidd moi j'ai un souci avec lui j'y croyais beaucoup en tant que coach ça s'est mal passé à Brooklyn parce qu'il voulait avoir les pleins pouvoirs c'est-à-dire être GM être coach voire président des opérations basket à Milwaukee ça s'est mal passé aussi et on voit quand même qu'il avait un effectif autour de Antetokounmpo et on voit ce que fait Mike Budenholzer lui il n'a pas réussi quand même à magnifier comme ça quand même ce joueur parce que je pense qu'il a un égo il veut avoir une mainmise sur une franchise un peu trop importante quand je vois les mecs en place Lebron, Magic, Rob Pelinka je vois mal le profil de coach de Jason Kidd fité avec les Lakers du moment je te rejoins donc si tu vires Luc Walton ce qui pour moi va arriver au grand maximum cet été si tu vires Luc Walton en plein milieu de saison qui tu prends derrière si Anthony Davis arrive d'ici jeudi bon forcément ça va simplifier la tâche de Luc Walton ou du coach qu'il remplacerait à ce moment-là mais je crois qu'il faudrait quand même je reste persuadé dans les sports courts allons au bout allons au bout des choses et c'est mieux quand même de réfléchir à peut-être reposer l'été plutôt que prendre des choix très rapides et des fois trop compliqués en février tu parlais tout à l'heure de lutte d'influence d'house of cards pour Lebron il y a aussi Rich Paul qui est son ami et son agent qui distille aussi les petites cartes pour faire bouger les choses en l'interne parce que Lebron sa position c'est de dire non moi tout va bien si quelqu'un a de changer c'est pas le coach autour dans l'entourage de Lebron David Bad ne valide pas du tout cette déclaration peut-être qu'il va encore t'appeler je te dis il t'a appelé il t'appelle peut-être là encore parce que là David Bad t'appelle pour dire non je ne suis pas d'accord regardez ça en tout cas cette petite déclaration de Jackie McMillan c'est clair pour moi et probablement pour toi Brian Windhorst que l'entourage de Lebron préférait un changement de coach il ne laisse pas beaucoup de doute là dessus pas Lebron mais les gens autour de Lebron ils sont très nombreux et ils l'ont fait savoir moi ça me fait rire ça pas Lebron mais les gens autour de Lebron ils parlent au nom de qui les mecs alors c'est ce que je veux dire tu vois ce que c'est le voisin de Lebron s'il connait pas Lebron s'il dit un truc j'en ai rien à faire soit il y a une info soit il y a rien soit les mecs ils échangent avec Lebron c'est pour ça que c'est leur entourage soit ils inventent des histoires c'est n'importe quoi donc on imagine bien encore une fois il est très fort là dessus pour jouer sur les mots mais puis on sait que Lebron historiquement avec ses coachs ça s'est toujours mal passé il a toujours eu besoin d'avoir plus que la mainmise plus qu'un franchise player demander à tous les coachs qu'il a eu ça a toujours été compliqué et ça continue et Luc Walton peut-être le seul argument où on peut lui dire bon ben là t'as pas de chance c'est que tu te retrouves coach de Lebron et en étant jeune et c'est compliqué surtout quand t'es pas protégé et il n'est pas après il y a pire comme situation il y a aussi de ne pas être coach il y a aussi le pôle emploi et c'est moins drôle mais tu vois tu parles de lutte d'influence avec Rich Paul Rich Paul qui est aussi l'agent de Mark Jackson l'ancien coach des Warriors qui est aujourd'hui consultant et qui à l'antenne ne s'est pas privé de dire oui mais les Lakers devraient se séparer de Luc Walton donc on est en plein plein dans la lutte d'influence aussi de Lebron James c'est bien beau tout ça d'avoir la mainmise sur la NBA et sur la franchise dans les bureaux attention Lebron ne te trompe pas de projet le combat le but c'est de gagner avec les Lakers une fois voire deux Très bien est-ce que Luc Walton vit ses dernières heures aux Lakers je répète je pense que ça se fera cet été ça doit se faire pas avant j'espère qu'il est au bout de la saison pour lui quand même et qu'il est en play-off parce que c'est une catastrophe pour son héritage à très court terme à très court terme puisque la hype Luc Walton est déjà passée on n'a pas parlé des jeunes on pourrait en reparler mais c'est vrai qu'ils sont très décevants les Ingram les machins ils ont du mal à s'épaissir mais bon c'est aussi l'apprentissage ils sont très jeunes mais t'en attends toujours un peu plus peut-être qu'en 3 jours ils sont plus là aussi donc il y a moyen de bégayer un tout petit peu je te comprends bref on a fait le tour sur cette question Lakers et Luc Walton on va passer à l'événement de la semaine dernière jeudi dernier Christa Porzingis a été transférée du côté de Dallas et Luc Walton Sous-titrage FR ?